Que dites-vous de la corruption, entre guillemets, à laquelle fait face les journalistes en période électorale ? Bon, vous savez, en période électorale, les hommes politiques deviennent très généreux. Bon, c'est ce qu'ils veulent, parce que l'homme politique, c'est un calculateur. Il défend ses intérêts. Donc, si on vient acheter des tranches dans tel chevron, je crois que la décision portant à respect du pluralisme pour les médias privés demande que tu réserves la tranche achetée au candidat, mais que tu parles des autres. Tu ne passeras pas les 15 jours à ne parler que du candidat qui achète le temps dans tel chevron. Il achète le temps dans tel chevron, peut-être qu'il a acheté la tranche, la flèche écoutée. 11h midi ou 13h, tu parleras de lui, mais après, il faut voir les 7. Ils sont combien là ? 7 ou 8, 7 ? Ils sont 7. Les 6 autres candidats, il faut parler d'eux. Ce n'est pas parce que le candidat t'a donné beaucoup d'argent que tu vas oublier les autres. Si tu oublies les autres, le monitoring de la acteur attrapera et elle prendra ses responsabilités, puisqu'elle est dans sa mission de réguler le contenu des médias. Bon, maintenant, l'achat de conscience, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu, mais tout journaliste doit savoir qu'en période électorale, il doit parler de différents candidats. même s'il doit privilégier celui qui est venu acheter la page ou le temps d'antenne, il doit également se rappeler qu'il a l'obligation de parler des autres qui ne sont pas venus vers lui pour acheter les temps d'antenne. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Voilà, c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'en période électorale, le journaliste peut dénoncer les cas de corruption s'il a été témoin de ces cas vis-à-vis de la population par un candidat ? Est-ce qu'il a le pouvoir de distribuer de l'agent, des casquettes, des gagets, ainsi de suite ? En période électorale, chacun utilise ses moyens. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si ça existe. Chacun utilise ses moyens pour atteindre l'électorat. Donc, est-ce que la charte ou le code de bonne conduite des candidats l'interdit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait voir le texte aussi. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Est-ce que les textes le permettent de le dire ? Si la charte ou bien le code de bonne conduite des candidats ou le code électoral l'interdit, tu pourras le dire. Maintenant, si les textes ne l'interdisent pas et tu le dis, je ne sais pas à quel intérêt tu auras, est-ce que ça va contribuer à la cohésion sociale ? Moi, l'important, c'est la cohésion sociale et la paix sociale. Si tu sais qu'en publiant une information à la diffusion, tu vas fragiliser cette paix sociale, je ne la trouve pas importante à diffuser. Voilà mon avis sur le sujet. Il faut voir les textes. Il faut voir les textes. Et c'est pour cela qu'on s'est réunis ici, pour examiner ce qui est permis, ce qui est interdit par les textes. Maintenant, si le texte ne prévoit rien sur le sujet, tu le dis, la hack avizura. Je ne suis pas la hack, je ne connais pas le contenu des autres textes. Madame Adjouaoui Zoba, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501